Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Vaincre le totalitarisme islamique de M. François Fillon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Eh bien, on trouve, je dirais, un raisonnement en deux temps. Et je vous propose d'analyser ce raisonnement temps par temps. Le premier temps dans le raisonnement de François Fillon, on pourrait dire que c'est en quelque sorte la recherche d'une sorte de centre de gravité entre les gens dont il cite le nom dans son bouquin, c'est-à-dire Alain Finkielkraut, c'est-à-dire Pascal Bruckner, ou de gens, je crois, qu'il ne cite pas, mais dont il reprend les expressions, puisqu'il est question de fascisme islamique dans ce livre, c'est-à-dire de quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy, ce centre de gravité débouchant sur un discours qui est, je dirais, compatible avec une partie au moins du message que véhicule dans les médias actuellement quelqu'un comme Éric Zemmour. Ça, c'est le premier temps que j'aurais tendance à analyser comme M. Fillon cherche à caresser dans le sens du poil des idéologues soit néoconservateurs, soit proches de la mouvance néoconservatrice, soit, en tout cas, qu'on peut opposer comme référence à la mouvance néoconservatrice. Donc, ça va donner un discours qui est articulé, en gros, de la façon suivante. Nous sommes en guerre contre le djihadisme. C'est une force autonome. Ce n'est pas simplement un proxy manipulé par des forces qui se cachent dans la coulisse. C'est une force autonome. Elle est présentée comme telle. Cette force veut détruire l'identité française, qui est définie, d'ailleurs, d'une façon assez curieuse de la part du catholique François Fillon, puisque nous découvrons avec lui que l'identité française, c'est la liberté d'opinion, l'égalité des sexes, la fraternité entre tous, c'est le droit de croire ou ne pas croire. Ouais. Bon, s'il veut, s'il veut. De toute façon, tout ça, c'est du blabla politique. Moi, j'aurais quand même donné une définition de l'identité française un peu plus incarnée, parce que là, ce qu'il dit, là, ça peut s'appliquer à n'importe quel pays d'Europe occidentale, actuellement. Mais ça n'a pas pu s'appliquer à toutes les époques, à la France, par contre. Donc bon, bref, peu importe, c'est du blabla. Cette identité française est donc menacée par une nouvelle forme de guerre qui va déplacer des frontières, qui va désintégrer des États, et nous devons nous préparer à faire cette guerre. Ça, c'est le premier temps, le temps, je dirais, presque Charlie, para-néoconservateur, presque. Et puis, à partir de ce premier temps, Fillon, ou son aigre, ou son aigre sur les consignes de Fillon, probablement, déploie un argumentaire qui va complètement prendre à contre-pied les idéologues néoconservateurs, purement néoconservateurs. C'est un argumentaire qui va parfois recouper ce que peuvent dire des gens comme Éric Zemmour ou Alain Finkielkraut, ou Pascal Bruckner, d'ailleurs, mais qui va clairement, complètement prendre à revers Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un artifice de rhétorique dans ce bouquin qui consiste à valider les prémices de la logique BHL pour en invalider les conclusions. En gros, ce que dit François Fillon, c'est « Oui, bien sûr, il faut faire cette guerre, mais on doit le faire dans le cadre de l'état de droit. Pas de loi des suspects, pas d'hystérisation, pas de camp de rétention pour les fichés S. » Soit dit en passant, le modeste créateur de cette petite vidéo s'en félicite parce qu'il pense qu'il doit être fiché S. C'est-à-dire, à un tout petit niveau, mais pratiquement maintenant, dès que vous ouvrez votre gueule, vous êtes fiché S. Donc, ouf, grâce à François Fillon, je n'irai pas en camp de concentration. C'est bien, quand même. Mais, non, non, pas d'hystérie. On refuse complètement l'hystérisation BHL aux hémorroïdes. Le droit met tous les outils à disposition pour faire cette guerre. On peut tout à fait, d'ailleurs, Fillon l'explique, créer effectivement des apatrines puisque la France n'a pas ratifié la convention internationale qui interdit de faire des apatrines. Il existe un certain article le 411 du Code pénal qui condamne l'intelligence avec l'ennemi. Les expulsions d'étrangers dont le comportement est manifestement incompatible avec la paix civile en France peuvent tout à fait être conduites dans le cadre des lois actuelles et sans avoir besoin d'une quelconque révision de la Constitution plus ou moins baroque comme celle lancée par François Hollande et dont l'objectif manifestement a surtout été de créer un rideau de fumée. Donc, premier contre-pied, oui, oui, c'est la guerre, mais non, on n'a absolument pas besoin de se rendre hystérique, on n'a absolument pas besoin de revenir sur l'état de droit. Deuxième contre-pied, oui, c'est la guerre, oui, il faut la faire, mais pour la faire, il faut la faire sérieusement, ce qui veut dire qu'on a besoin de revoir l'architecture de nos services de renseignement. Alors, là, Fillon n'entre pas trop dans le détail, mais, en gros, il explique que les failles dans le renseignement français de ces dernières années s'expliquent en grande partie par des rivalités de services et par la politisation du renseignement. Il dénonce assez clairement le fait que le Parti Socialiste, si vous voulez, a ponétisé le renseignement français. Et il annonce qu'il va le réorganiser. Il nous annonce que le service pénitentiaire va être rattaché à l'intérieur au lieu d'être rattaché à la justice. Il rappelle que Christiane Taubira s'est opposé à l'intégration du service pénitentiaire dans la communauté du renseignement. bref, il prend appui sur le constat des idéologues néoconservateurs pour dire, eh bien, dans ces conditions, il faut complètement remettre à plat l'architecture de nos services de renseignement. Et de la part de quelqu'un comme François Fillon qui prend les positions dont on va parler maintenant, ça a certainement un écho très désagréable dans l'oreille de ces mêmes idéologues néoconservateurs. Car, surtout, c'est le contre-pied principal, François Fillon nous dit avec une parfaite logique, puisqu'il faut faire la guerre, il nous faut des alliés. Il faut comprendre que nous sommes en face d'une tendance lourde qui est la montée d'un islam rigoriste. Il faut comprendre que nous sommes en face d'une entreprise de conquête interne du monde musulman par l'islamisme politique. Et il fait référence en particulier à la confrérie des frères musulmans. Et donc, nous avons besoin d'alliés solides dans cette lutte. Et qui sont ces alliés ? Les États-Unis, plus ou moins. Ils définissent leur rôle de la façon suivante. Par rapport à Al-Qaïda, la politique américaine, ça a été un culbuto oscillant entre extrême naïveté et extrême machiavélisme. C'est vraiment un allié très solide. Par contre, il y a, nous dit François Fillon, un allié solide pour faire cette guerre. Et cet allié solide, c'est la Russie, qui n'a évidemment aucune envie d'assister à la déstabilisation systématique de ses marches méridionales. Il y a aussi un dialogue à reprendre avec l'Iran, où il s'est rendu récemment, M. Fillon, et qu'il veut intégrer dans la coalition anti-Daesh. Et il dit explicitement que, évidemment, ça pose problème parce que ça risque de déplaire à l'Arabie saoudite, mais aussi à Israël. Car, dit-il, l'Arabie saoudite et Israël, en l'occurrence, sont d'accord, pour une fois. Eh bien, tant pis, dit-il, il va falloir que ces gens-là admettent que la France a une politique qui lui est propre. Alors, il le dit en prenant toutes les précautions d'usage à l'égard des Israéliens. Il y a là-dessus une formule qui est intéressante, qui montre bien que, tout en prenant le contre-pied de certains idéologues, ils veillent à ne pas apporter de l'eau à leur moulin. Au printemps dernier, dit François Fillon, je me suis rendu en Iran. Après de longues circonlocutions diplomatiques, l'ancien président de la République islamique, l'Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani, qui me recevait, a commencé à contester en termes vifs la présence des Juifs en Israël. Ce à quoi je lui ai répondu, s'il n'y avait plus de Juifs et de Chrétiens au Proche-Orient parce qu'ils en auraient été chassés, croyez-vous que les peuples européens tolèreraient encore des musulmans sur leur continent. Voilà. Vous voyez, c'est... On est prêt à déplaire aux Israéliens, mais en même temps, on veille à ne pas rentrer dans une configuration frontale avec eux qui leur donnerait prétexte à des réponses brutales et malvenues. C'est malin. C'est malin. Et puis, non content de cela, François Fillon conclut sur le fait que dans ces conditions, il va aussi falloir accepter le régime syrien, la République arabe syrienne si vous préférez, comme allié objectif sur le terrain. Donc, vous voyez, premier temps, très Finkielkraut, Bruckner, BHL, Zemmour. Deuxième temps, non à l'hystérisation et on reste dans l'état de droit. On va en profiter pour remettre à plat l'architecture des services de renseignement et pour intégrer le service pénitentiaire dans la communauté du renseignement et surtout, on va avoir une diplomatie équilibrée et qui s'appuiera sur une alliance avec la Russie. C'est-à-dire, je commence par valider tous les prémices de l'idéologie néoconservatrice telle qu'elle est exprimée aujourd'hui en France et je m'appuie dessus pour arriver à la conclusion qu'il faut conduire une politique qui est exactement finalement le contraire de ce que souhaitent la plupart des idéologues néoconservateurs. Pas tous. Zemmour, qui n'est pas à proprement parler un néoconservateur, n'est pas opposé à l'alliance russe, il n'a jamais pris une position débile sur ce plan-là, mais on sait très bien ce que pense Bernard-Henri Lévy et on voit très bien effectivement comment on peut s'appuyer sur le discours Lévy relatif à l'islamofascisme blabla pour prendre complètement à revers le discours Lévy sur Poutine blabla. Malin, malin. Et c'est ce que fait François Fillon dans ce petit bouquin. Alors, je vous passe les détails. On pourrait signaler au passage que François Fillon s'applique scrupuleusement à ne pas comprendre Emmanuel Thon, dans lequel il voit en quelque sorte une variante d'islamo-gauchite, ce qui est d'une mauvaise foi absolue, mais on peut comprendre que Fillon ne veuille pas comprendre Todd, puisque Todd donne la clé de la base électorale de Fillon. Donc il ne veut pas le comprendre, c'est normal. On peut remarquer aussi qu'il a une position sur la question de la présence musulmane en France qui est assez équilibrée à mon avis. Mais là encore, il joue par la bande, c'est-à-dire qu'il valide le discours sur l'islamophobie qui serait un racisme imaginaire, Bruckner, etc. Il dénonce la propagation des thès antisémites entre guillemets à l'intérieur de la population musulmane en France. Bon, en même temps, il dénonce une réalité. Enfin, bon, on peut s'étonner quand même que dans le même livre on vous dise qu'être islamophobe ce n'est pas raciste alors qu'avoir un problème avec la culture juive, là, ce serait de l'antisémitisme. on ne va pas rentrer dans ces détails. Au final, après avoir un peu cautionné les discours qui plaisent à son électorat, il revient sur des choses qui sont d'assez d'assez bonne facture et finalement avec un certain bon sens. Il veut injecter le patriotisme français dans les banlieues. Il veut être intransigeant avec les discours extrémistes d'un certain islam, on va dire, pour faire court, en balit ou disons wahabit en France, ce qui est une excellente nouvelle à mon avis. et il reconnaît qu'au final, on livre un combat qui unit tous les êtres de bien, comme il dit, y compris les musulmans de bien, c'est-à-dire en fait l'écrasante majorité des musulmans. Enfin, ça, c'est du détail. L'essentiel, le plus important, c'est que, à mon avis, les thèses qui sont dans ce petit livre et cet artifice rhétorique qui permet à Fillon de recycler, en fait, le zémourisme fondamental de son électorat au service d'une proposition géopolitique pro-russe, eh bien, ça explique, à mon avis, en grande partie, les ennuis récents de François Fillon. J'ai fait juste avant une note de lecture sur French Corruption pour montrer le côté un petit peu grotesque, à la limite, des accusations lancées sur Fillon à propos de l'emploi fictif de sa femme, de ses costumes qui ont été payés très cher, etc., par rapport à la réalité de la corruption en France, qui est un système institutionnalisé, à grande échelle. Ce qui montre bien que si on a sorti toutes ces affaires sur Fillon, si on a gonflé comme ça ces histoires de corruption, c'est bien parce que il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont décidé qu'il ne fallait pas que ça soit Fillon qui soit au deuxième tour contre Marine Le Pen. Évidemment, ces gens-là sont les soutiens d'Emmanuel Macron et qu'elle est, a priori, de façon logique, le fait, à l'intérieur du discours de Fillon, l'aspect du discours de Fillon qui va braquer ces gens-là, c'est la question géopolitique. Avec Fillon, l'atlantisme otanien, hystérique de ces dix dernières années, c'est terminé. Alors, au-delà, on voit très bien qu'il est en train de se passer quelque chose de très lourd à l'intérieur des classes dirigeantes occidentales. Aux États-Unis, on a eu l'émergence de Trump qui reste pour l'instant pour moi un phénomène encore largement à décoder. en France, on voit qu'entre le capitalisme de la banque pro-Israël, otanien, mondialiste, qui est derrière Macron, derrière Macron qui est un ancien de chez Rothschild, qui est soutenu par M. Pigasse, un ancien de Lazare, il y a la banque. Et le capitalisme assurance, Henri de Castres, AXA, qui a largement contribué au programme de Fillon, mais aussi Industrie. Le Figaro ne s'en est pas tellement pris à Fillon. Dans l'ensemble, les médias tenus par Dassault et Bouygues ont été beaucoup moins méchants avec Fillon que les médias tenus par Drahi ou Pigasse. On voit bien qu'il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de la friture sur la ligne entre ces deux capitalismes et on voit que les tenants du capitalisme bancaire qui manifestement sont sur le plan géopolitique, sur la ligne dure des idéologues néoconservateurs, eh bien, ces gens-là ne veulent pas de Fillon dans les années qui viennent et ils ont été très loin quand même pour essayer de le dégommer. Alors, je terminerai mon analyse en disant à mon avis, ça prouve que vraiment, on approche d'années très importantes, d'un moment décisif. Parce que quand même, il ne faut pas exagérer, il faut relativiser l'opposition entre François Fillon et le capitalisme bancaire. Attendez, Fillon, ce n'est pas Vladimir Ilich-Lenin non plus. il est plutôt industrie que banque, il est plutôt assurance que banque, il est plutôt Poutino compatible que Poutino incompatible, mais enfin, bon, encore une fois, je ne sais pas Marine Le Pen, si vous voulez. À la limite, Marine Le Pen s'en prendrait comme ça plein la gueule, je me dirais d'accord. Là, ils ont vraiment très peur d'avoir un gouvernement qui leur soit farouchement hostile, mais ce n'est pas le cas avec Fillon, ils ont simplement un gouvernement, je parle, il, là en l'occurrence, les sponsors d'Emmanuel Macron. Si c'est Fillon, ils ont simplement un gouvernement qui leur est un peu moins favorable qu'avec Macron. Mais non, même ça, ils ne peuvent pas supporter. Pourquoi ils ne peuvent pas supporter ? Alors, à mon avis, parce qu'ils s'attendent à ce que les années qui viennent soient décisives et ils leur font vraiment un gouvernement français à leur botte, ils ne tiennent plus vraiment les États-Unis, ils ont Trump à la Maison-Blanche, c'est un gros problème. L'Allemagne, c'est toujours un peu compliqué à manipuler, puis il n'y a pas de puissance militaire derrière. Il ne faut pas se leurrer, à un certain moment, la puissance militaire joue un rôle décisif. Ils veulent une France bien à leur botte, pourquoi ? Parce qu'ils savent que ces années seront décisives et je pense qu'une des raisons pour lesquelles elles seront décisives, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine note de lecture. Je vais vous parler d'un livre dirigé par Jacques Sapir, L'euro est-il mort ? C'est un ouvrage collectif dirigé par Jacques Sapir qui est paru il y a quelques mois. et vous verrez que quand on parcourt ce livre, on arrive à la conclusion effectivement qu'il est assez peu probable que l'euro dans sa construction actuelle puisse encore tenir 5 ans. C'est-à-dire que le prochain président de la République a de fortes chances d'avoir à gérer ou l'explosion ou la réorganisation fondamentale de la zone euro. Un enjeu essentiel où là, effectivement, pour les gens qui sont derrière Emmanuel Macron, il est vital que ce soit le rhum qui soit aux commandes et pas un François Fillon. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour parler de l'euro.